Musique On ne s'attend pas à voir la France accoler à la notion d'intelligence artificielle L'intelligence artificielle, quand on demande aux gens dans la rue, ils nous diront tous c'est en Amérique, la France et l'intelligence artificielle c'est vraiment l'affirmation audacieuse d'une identité forte entre France et l'intelligence artificielle et puis le slogan en anglais c'est le côté audacieux allez, je vais aller titiller le grand frère concurrent sur son terrain américain L'intelligence artificielle c'est un sujet mondial et la France c'est un pays qui s'est toujours rêvé comme un pays à influence mondiale à une époque où on voulait conquérir le monde au sens propre ce n'est pas forcément une bonne idée mais c'est toujours resté cette idée d'être un pays qui a pour ambition de montrer le chemin aux autres avec parfois un brin d'arrogance mais avec toujours idéalisme à un moment on parle de des compétences dans le langage puis dans le maniement des nombres et effectivement manipuler un algorithme c'est pas comme manipuler les nombres l'algorithme c'est une notion de raisonnement qui va derrière de l'ordre dans lequel les opérations sont effectuées je fais partie de ceux qui croient qu'il faut enseigner l'algorithmique très tôt et le faire avant même de toucher un clavier en classe c'est pas l'algorithmique ça peut commencer avec des jeux ça commence avec des manipulations on a déjà des protocoles des expérimentations à ce sujet mais il faut en éducation nationale à la fois penser audacieux et garder en tête qu'il y a une difficulté fondamentale c'est l'exigence du nombre on doit enseigner à tous et ça veut dire qu'on ne peut pas former les élèves comme ça il faut former les enseignants et former les formateurs je crois que nous assistons depuis quelques années à une renaissance de l'orgueil français sort d'une période de prime une période de manque de confiance en soi une période de grande confusion on voit maintenant que la France se sent prête à aller de l'avant je crois aussi qu'on a vu du côté politique il y a eu un grand renouvellement de la classe politique gigantesque renouvellement il y a des réformes en cours il y a surtout la réaffirmation qui se fait entendre ici et là que la France souhaite être un joueur important sur la scène mondiale et être un leader pas le seul mais un leader en Europe et je pense que c'est très important je suis un européen convaincu et militant depuis des années et des années persuadé que l'Europe a toutes les compétences et les richesses en formation en intelligence en compétences en talent pour s'affirmer dans les années qui viennent comme un pôle mondial dont on sera fier et on 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 Sous-titrage ST' 501